Je suis Cédric Cyr. Mon nouveau roman s'appelle Vindicta et c'est un thriller. Ça commence par quatre jeunes. Ils sont naïfs, leur vie est médiocre, ils vivent dans des cités et ils s'imaginent qu'un braquage c'est quelque chose de simple, qu'il suffit de mettre un masque, d'avoir des flingues chargées, de rentrer dans une bijouterie, de repartir avec une valise de cash et que ça y est, leurs rêves vont se réaliser, que leur vie va enfin être agréable à vivre. Évidemment, rien ne se passe comme prévu, évidemment, l'irréparable est commis, le pire qu'ils pourraient imaginer ce produit et cette conséquence dramatique, c'est que le début de l'enfer qu'ils vont vivre parce qu'à partir de là, le diable est à leur trousse. Il y a aussi un flic, Olivier Salva, il est mis au placard, c'est quelqu'un en chute libre, littéralement, c'est un gentil ripoux et qui se trouvait malencontreusement sur place pendant le braquage. C'est la seule personne à avoir vu le visage des braqueurs, c'est le seul qui peut remonter la piste sanglante, espérons-le à temps, et c'est le seul qui va essayer de faire quelque chose pour sauver des vies humaines. Vendicta, c'est une histoire de vengeance, c'est un engrenage qui, une fois commencé, ne peut plus être arrêté. La ligne, elle est franchie et la mort, le diable suit des personnages et ne s'arrêtera que lorsqu'il les aura tous entraîné en enfer. Ce roman, il est profondément viscéral. J'ai pu écrire des histoires dont le moteur narratif était très intellectualisé. Là, on est vraiment dans l'être humain, on est dans la viande, on est dans le drame, dans l'affect. Chaque livre que j'ai écrit, il a été pour vous, et ce livre n'échappe pas à la règle. Vendicta, du début à la fin, j'ai pensé au plaisir du lecteur, j'ai pensé à la dynamique, à ce que moi, en tant que lecteur, j'aimerais lire, aux surprises que j'aimerais avoir, et un final en apothéose que j'aurais rêvé lire. Je l'ai fait pour vous. Sous-titrage ST' 501